oui l'argent n'achète pas tout l'argent n'achète pas tout mais on peut dire qui l'argent vous aide à vivre nous aide à vivre on dit quoi en concert d'agent d'il a quoi encore l'argent ne répond pas à tout voilà l'argent ne répond pas à tout mais l'argent répond à beaucoup et l'argent que vous voyez là ça répond à beaucoup partout mais beaucoup et les beaucoup là on veut ça dans l'essentiel dans l'essentiel quand vous êtes malade vous avez besoin de quoi de l'argent pour vous médicamentez quand vous avez fait vous avez besoin de quoi de l'argent pour acheter la nourriture vous voulez vous déplacer vous aurez besoin de quoi peut-être l'argent et transport l'argent de carburant et c'est ça ça répond à tout dans le monde actuel les gens attachent votre respect à votre compte bancaire ou bien votre vie comment si vous avez l'argent on vous donne tout le respect du monde tout le monde vous respecte même si vous êtes le petit ou la petite de la famille quand vous avez l'argent là vous devenez grand mais même si vous êtes grand si vous n'avez pas d'argent vous devenez il ya le poste est imposé ni souffrance le plan de quoi le les dire ou bien les paroles de pauvres et fait mal aux oreilles même si ils veulent dire quelque chose qui est bon mais comme c'est un pauvre et là ça fait mal aux oreilles la considération vous perdez à même temps si vous n'avez pas d'argent vous perdez votre considération devant tout le monde devant les gens dont ils ont pas tout le monde mais devant beaucoup de gens donc les gens vous respectez où vous avez rien vous n'avez vous vous êtes perso quand vous n'avez rien mais c'est seulement là je vous mets en épreuve quand vous en avez c'est là vous allez voir tout le moment vos familles commencent à vous chercher vos oncles et vos cousins vos cousines vos amis de l'école partout 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 ils commencent à vous chercher même si facebook là on vous cherche sur sa place et c'est fatigué mais c'est plein pourquoi parce que vous en avez et aujourd'hui dans les familles on voit de familles qui sont nombreuses vous allez voir que le les enfants des sont attachés aux enfants des les enfants des tata ne sont pas attachés aux enfants des tata pourquoi pas ce qui est un tata a réussi sa vie mais l'autre elle n'a pas réussi sa vie alors même la famille est divisée à cause de l'argent on est encore assise dans cette histoire des flores à zalo depuis qu'elle a reçu des lions les cancers ont disparu ça a été dans les lèvres on va suivre ça on n'est pas dit que le stress qui a dit ça on va suivre ça dans les lèvres de son sang les gens disent que on ne sait même pas par où elle a commencé à mentir parce que depuis que le général envoyé les lions elle a dit quoi la chance à l'âme ça n'a même pas été suffisant pour pour et le transport pas seulement au life comme ça on va revenir à la fin pour les analyser le stress du travail de bécroche on vous salue peu importe ce que vous êtes peu importe l'endroit qui vous êtes en près de nous ce vrai à ce moment on vous envoie vos grosses salutations une très simple salutations à nos abonnés à nos coeurs à nos pierres précieuses à nos amours accompagné des gros bisous voilà on salue aussi les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre tout premier fois on vous salue on vous invite à vous faire abonner chez le stress de cliquer sur la cloche notification de mais la page de partager et surtout de nous commenter une vidéo très gentilment qu'à ici on est très gentil on va sur la vie de tous ensemble on va revenir qu'à la fin pour écouter les analyses des liens 13 quand tu regardes dans la vie envers quartier quel plus beau c'est moi c'est qui c'est moi c'est moi arrête c'est moi c'est moi ah les amis je ne vais pas vous mentir dans ces temps-ci je sens une fatigue je ne sais pas si la fatigue est spirituelle ou si la fatigue est physique mais je me sens épuisé surtout toute la journée aujourd'hui j'ai eu des rendez-vous téléphoniques de prière avec plusieurs personnes achetons la tombe à qui ce que ça est à commencer les bris et les mignons et les mignons garçons bientôt à fait craquer les petites filles et moi je vais pas vous mentir je vais pas vous mentir j'ai un enseignement très dangereux très dangereux sur les raisons qui font que des milliers de personnes n'arrivent pas à être exaucées par dieu c'est un message très dangereux quand je dis un message dangereux c'est dangereux et je dois être dans les conditions vivent pour donner ce message j'aime ça m'énerve parce que c'est tout simplement je sens que je suis fatigué ça je le sens pour mon esprit dans mon âme je sens beaucoup d'épuisement et je ne veux pas venir donner un message à peu près je ne veux pas venir donner un message à peu près d'état fille elle est belle merci beaucoup on dit mais c'est qu'on dit voilà je suis fatigué sans vous le mentir je suis très fatigué très très fatigué très fatigué et dans ces temps-ci je suis en train de beaucoup prier et puis beaucoup réfléchir beaucoup de choses que ce soit de ma vie que ce soit de mon ministère que ce soit de mes prises de position sur les réseaux sociaux le mardi par exemple j'effectue un voyage spécial je vais en tunisie mardi je serai en tunisie je vais faire exactement 7 jours de repos régler certaines choses et je compte encore à partir du 5 ou 6 là je vais pendant 10 jours de retraite au spirituel au niveau de la tunisie plutôt de la turquie donc je fais d'abord la tunisie 7 jours et ensuite je me rends au niveau de la turquie pendant exactement 10 jours aujourd'hui j'ai 45 ans je suis convaincu que je fais partie des personnes des rares personnes qui dans le ministère ne font pas du faux pour dans le domaine des miracles ça je suis convaincu en mon âme et conscience vous savez si tu es quelqu'un si camille macosso faisait de faux miracles il ya longtemps on m'avait dévoilé parce que pour faire des faux miracles il fallait payer des gens et ces personnes qui sont payés ont des familles ont des amis dans toutes les familles il ya au moins un qui n'aime pas macosso vous êtes d'accord avec moi dans toutes les familles là il ya au moins un qui n'aime pas la tête de macosso dont la personne va appeler ses gars pour lui mon le parent le gars qui en a vu dans vidéo de macosso là il n'a jamais été malade c'est faux macosso là c'est un marmailleur et à partir de son audio les informations ont commencé à fuiter et on va gâter mon nom mais ça fait combien d'années camille macosso montant des miracles sur les réseaux sociaux il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dit oh je connais jamais donc le problème est de savoir est-ce que ce n'est pas ma méthode sur les réseaux sociaux qui peut-être ont j'ai aujourd'hui la renommée toute la renommée que je devais avoir gelée est ce que ce n'est pas la méthode sur les réseaux sociaux qui doit changer est ce que je ne dois pas me consacrer exclusivement c'est vrai que je peux avoir des prises de position sur les problèmes sociaux et autres mais ce que après avoir gagné deux millions sept cent mille abonnés un million trois cent mille abonnés un million huit cent mille abonnés sur twitter est ce que je dois pas changer de méthode je suis en train de penser à tous en train de prier demander à dieu seigneur quelle est l'orientation parce que c'est toi qui m'a dit de venir sur les réseaux sociaux c'est toi qui m'a demandé d'aborder des sujets pour attirer du monde et de les présenter christ maintenant qu'est ce qu'elle est la suite logique donc arrivé un moment donné tu dois t'assoir réfléchir te concentrer sur beaucoup de choses penser à beaucoup de choses surtout à tes fidèles parce qu'il y a des gens qui malgré tout ce qu'on dit sur le général me font confiance parce qu'ils ont pris le seul effet la distinction entre l'homme coach l'homme influenceur et l'homme pasteur ils ont eu l'intelligence de le faire est ce que je dois beaucoup plus insister pour que certaines personnes puissent comprendre que dois-je faire je dois me remettre entre les mains du seigneur je dois moi même corriger certaines choses j'ai corriger beaucoup des choses les clashs inutiles ça c'est depuis trois quatre ans qu'est ce qu'il ya lieu de corriger qu'est ce qu'il ya lieu de faire mais dans l'honnêteté de dieu il ya un moment donné dans la vie quand tu dois surtout sortir du mois d'avis un être normal doit s'asseoir et commencer les gars mettez les coeurs tapoter je vois pas les coeurs au paris les gens se met pas les coeurs sont méchants vraiment mettez moi les coeurs mettez moi les coeurs mettez moi les coeurs merci pourquoi toi j goin wpp dans sa vie. Les secrets de la réussite et les stratégies de la marmaille. C'est moi, Kami Makoso, qui ai écrit ça. Voilà, ça là, tu lis ça, tu as échoué, c'est que tu es sourci. Tu lis ça, ça là, ça là, tu lis ça et tu as échoué. Quels sont ceux qui ont déjà obtenu mon livre? Quels sont ceux? Est-ce que toi, tu as lu mon livre? Tu n'as jamais pu le sein de ta soirée pour lire? Tu étais petite. Moi, j'ai un peu lu. Tu es un peu lu? Tu as lu un peu? Moi, j'étais petite quand j'ai lu. Bon, tu as vu quoi dedans? J'étais petite. Tu étais petite? Très, très petit. Très, très petit. Et tu savais, ils avaient les petits momentaires. Y'a une fois, ma fille a lu à 7 ou 8 ans au Bantaos là. Ah. Et ça, j'ai pu lire ça. Ah, d'accord. Il faut que vous lisez ce livre encore parce que le jour qu'ils m'éparaient et ils m'étions lu, l'univers ont pleuré parce qu'ils ont vu combien de fois j'ai souffert dans ma vie tout ce que j'ai traversé. Les gars, le livre, il est gratuit. Je l'offre gratuitement aux 500 personnes qui vont m'envoyer un message sur le WhatsApp, sur mon WhatsApp privé qui est le 00337. Prenez rapidement le numéro. 00337 00337 44 Digit 37 Digit 237 Je répète le numéro 00337 00337 44 44 17 67 67 09 Voilà. Prenez le numéro s'il vous plaît. Il est gratuit. Je vous l'amène en fichier PDF. Gratuitement. Vous n'avez rien à payer. C'est le 00337 00337 44 44 17 67 67 09 Écrivez-moi rapidement là-dessus. Vous prenez, vous avez gratuitement mon livre. Et ceux qui sont au niveau de la France, je dois leur remettre cet activateur, ce petit élément. C'est un élément de pouvoir. Voici un élément que les Juifs utilisent dans le but de dominer dans le domaine sur un territoire. Regardez par exemple qu'est-ce qui s'est passé hier. Hier, nous avons l'Iran qui a décidé d'attaquer Israël. Ils ont amené des drones. Les mêmes iraniens ont dit non, après ce qu'on a envoyé là, nous on n'attaque plus Israël, c'était notre riposte qui est là. Nous on ne veut plus attaquer. Pourquoi ils n'ont pas continué ? C'est parce qu'ils savent qui est Israël ? Frère, il n'y a pas un pays au monde qui puisse s'amuser avec les Juifs. Il n'y en a pas. Vous peinez le secteur économique, les Juifs sont les premiers dans tout. La famille Rochim est la famille qui détient toutes les banques centrales au monde. La famille Rochim est la famille qui contrôle, comment je pourrais le dire, le FMI, le Fonds Monétaire Ivoire International. C'est la famille Rochim. Qu'ils sont dit ? Ce sont les Juifs. Donc les Juifs ont des secrets que même nous, nous n'avons pas. Et nous prions le Dieu d'Israël. Pourquoi les musulmans qui ont pouté Arabie Saoudite mais ne veulent pas laisser Israël ? Pourquoi ? C'est parce qu'ils savent ce qu'ils ont vu. Mais il n'y a que les chrétiens qui sont toujours dans le verbiage en train de discuter, en train de raisonner. Frère, moi je ne raisonne plus. Je suis devenu millionnaire grâce à Israël. Je jeûnais, je priais, je chassais les démons. Ma vie ne changeait pas. Je constatais que le bonheur et la grâce ne m'accompagnaient pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez besoin de certains secrets. Donc comme je le disais, tapotez s'il vous plaît, mettez là qu'on vient de signaler, le direct d'ici, mettez assez de cœur. Donc moi-même, je suis en train de prendre un moment. Vous savez, dans la vie, quand tu veux réussir, tu dois t'asseoir un moment donné et puis tu dois te poser les bonnes questions. je vais où ? Je vais où ? C'est très important. Je vais où ? C'est très important. J'aimerais rappeler mon WhatsApp parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas trop tarder parce que je sens beaucoup un coup de fatigue. On a fait un direct. Avant c'est encore la fin de direct. J'aimerais rappeler le WhatsApp, c'est le 00337. Prenez le numéro. 00337. Tous ceux qui sont connectés au niveau de la France et de l'Europe, écrivez-moi pour dire « Je veux mon cadeau ». Rapidement, vous m'écrivez, les 500 personnes qui sont en Europe et en France, je vous offre gratuitement le parfum de la domination. C'est cet élément que les juifs, quand ils arrivent dans un pays, pourquoi les gens n'ont pas des papiers ? Parce que l'ange de la France ne les reconnaît pas. L'ange de l'Italie ne les reconnaît pas. Pour dominer, il faut avoir des éléments que les juifs utilisent. Oh ! L'un des éléments que l'éternel reconnaît, ce sont les odeurs. Ce n'est pas ton odeur qu'on t'identifie. Oh ! Il y a des gens qui sont venus de l'Afrique avec l'odeur de la malédiction de leur famille. Dans une fois sur le territoire étranger, vous ne pourrez plus jamais percer. Ça, c'est un secret que je donne gratuitement. Prenez le numéro 00337 00337 44 44 17 17 67 67 09 0 9 Khalifa, tu peux amener une invitation, je te prends. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut me compter, dis-tu ce que je dis, je le prends en invitation. Je vais répondre à quelques questions. Je ne vais pas aujourd'hui rentrer ton dans mon... Oh là là, est-ce que ça va encore me puiser encore ? Camille, repose-toi, 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 repose-toi. Bon, je rappelle encore le WhatsApp. Hey, Didier 37, c'est le seul aujourd'hui qui a été de me bombarder de cabot. Oh là là, c'est gentil de ta part. Je rappelle encore le WhatsApp. Le 00337. 00337. 44. 44. 17. 67. 0. Il y a quelqu'un qui dit, ce n'est pas sur WhatsApp. C'est bel et bien sur WhatsApp. Le téléphone est dans ma main. Donc, il ne faut pas dire que ce n'est pas sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp. Mais quand vous enregistrez le numéro, attendez un peu. Parce que il faut peut-être 30 secondes pour que le numéro s'affiche. C'est très important. Soit vous essayez sur votre téléphone. Pour ceux qui ont un iPhone, tu essaies de faire un appel vidéo, tu coupes, et puis tu vois que le numéro apparaît. Tu enregistres mon numéro rapidement. Tu mets Général Makoso et puis tu envoies ton message. Tu écris simplement Général, je veux mon cadeau. Donc, tous ceux qui sont au niveau de la France, le 27, je dois vous remettre gratuitement le parfum, l'activateur de domination des territoires. Et pour ceux-là, pour ceux qui veulent aussi obtenir mon livre, il est gratuit. Je vous l'envoie gratuitement. C'est le don que je fais à 500 personnes. Vous m'écrivez sur le même numéro qui est le 00337. 0033. 44. 17. 67. 09. On peut-être une question à poser au Général. Une question. Une question à poser au Général. Une question à poser au Général. Je prends des personnes. Allô ? Allô ? Ma fille, tu as une question à poser au Général ? Oui, papa. Je t'écoute. Papa, je rêve d'être milliardaire. On ne peut pas rêver d'être milliardaire. Si tu rêves d'être milliardaire, ça voudrait dire... Excuse-moi, je peux te dire la vérité ? OK. Si tu rêves d'être milliardaire, c'est déjà bon. Maintenant, comment devenir milliardaire ? C'est une activité qui rend quelqu'un milliardaire. Toi, tu rêves de devenir milliardaire dans quoi ? C'est là la question. C'est dans quoi toi, tu rêves de devenir milliardaire ? Dans mon business que je fais, le business... Tu fais quoi ton business ? Je vends les secrets de femmes. Tu ne peux jamais devenir milliardaire dans ça. Descends. Tu ne peux jamais devenir milliardaire dans secrets de femmes. Toi, tu vends médicaments pour réteciler les pétous, pour grossir les pétous. Sortez. Sortez là-bas tout le monde, quand même. Hé, ça ! Oh ! Non, il est devenu milliardaire en vendant secrets des femmes. Allô ? Bonsoir, papa. Raci, est-ce que tu as une question pertinente à poser au général Kamie Makosou ? Pourquoi je n'ai pas de questions, mais je... Descends, s'il te plaît, descend. Descends. Quand on n'a pas des questions, on descend. J'ai été clair, ne me perdez pas le temps. Déjà, je suis très épuisé. J'ai besoin des personnes qui sont très nerveuses, qui veulent poser des questions concrètes au général. Je suis devant vous. Posez-moi les questions. Voilà. Il y a des gens qui ont des questions. Allô ? Allô ? Salut, général. Monsieur Choco, quelle est la question que vous souhaitez me poser ? Monsieur Choco, je ne vous entends plus. Allô ? Voilà. Bon retour à tous. Bon retour à nous abonner, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Pourquoi pas, nos chéris ? Bon retour à vous qui êtes ici pour votre toute première fois, aussi à vous, nos guetteurs. Début l'année passée, vous êtes là à nous guetter, à nous guetter. Devant nos portes, devant nos trous de la maison, devant nos fenêtres, vous êtes là toujours. On vous invite de vous faire abonner chez Injustice 13, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager, surtout de nous commenter une vidéo très gentiment. Voilà. On est revenu encore dans cette histoire. Vous avez écouté l'Ontre-Dame a dit, il faut même que les gens arrêtent de faire des lives concernant Flora comme ça. Elle aussi, elle va arrêter. Comme ça, elle aussi, elle va arrêter. Flora a dansé les lives, il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, un quart, un point 5, un point 08, des gens entendent de la suivre. On voyait des cadeaux, et tout, et tout, et tout, et tout. Est-ce que vous pensez que c'est du buzz? Moi, je suis là, je ne sais pas. Mais le conseil qu'on aimerait donner aujourd'hui, on sait que t'attends de la vie dans les lives, les lives, t'attends-là, dis quoi? Dans les lives, là-haut, on essaie, de cadrer la jeunesse. Il n'y a que 30 personnes, 5 personnes, mais là où on parlait, c'est lui, il a fait ça, c'est là, fait comme ça, c'est là, à insulter. Il y a toujours beaucoup de gens dedans. On n'est pas surprise, ici aussi, quand on essaie un peu de redresser la jeunesse, là, vous allez voir, il n'y a pas de vie. Il n'y en a pas. Pourquoi? les gens ne veulent pas, mais nous, on ne va pas laisser nos jeunes filles et nos jeunes garçons. Notre jeunesse, on ne va pas, ils sont pas, on ne va continuer toujours. Écliste, il y a des gens qui nous suivent, qui nous écoutent, même si ce n'est pas beaucoup là, ils sont là à écouter. On encourage toujours nos jeunes gens à travailler dur pour eux-mêmes. On commence à préparer notre avenir de maintenant, comme ça, on prépare l'avenir. Si vous voulez préparer votre, on dit quoi, rétarement, on dit quoi en français encore? Rétarement, si tu veux préparer ça déjà, il faut préparer ça quand tu es jeune, ce n'est pas quand tu es déjà vieux ou vieille, là, tu commences à préparer pour rétarement. Non. Tu fais ça quand tu es jeune, quand tu as encore la force. Parce qu'on s'assoit comme ça, demain, peut-être, on ne va pas avoir la force de nous asseoir encore comme ça. Quand on vieillit, on devient vieille, le corps se fatigue petit à petit et là, vous allez voir que non, tu es fatigué. D'autres histoires que tu faisais quand tu étais jeune, tu ne peux plus faire ça. Alors, c'est le temps, c'est le moment, le moment là, c'est maintenant de se mettre du bon. Quand le corps fonctionne encore plus mieux, c'est le moment de chercher, de vous chercher, de ne pas dépendre. Papa a ça, maman a ça. Oui, c'est papa il a ça. Toi, tu n'as pas encore travaillé pour toi-même. Alors, même si papa a, maman Audrey avait donné l'exemple d'Indie Rababokeh ici. C'était ici, non? Allez regarder nos vidéos du début de l'année ici. Vous allez voir la vidéo là où elle parlait d'Indie Rababokeh. Même si ses parents, un, elle, elle ne baisse pas les bras. Elle travaille. Vous allez voir les gens comme ça. Même si demain, ça s'assiste, là, ça tourne neuf. Elle ne va pas souffrir parce qu'elle s'est déjà cherchée. Et il y a une abelle chez nous, on dit, il faut que les enfants apprennent le prix du pain pendant que leurs parents sont encore en vie. C'est là du beau goût. Alors, nos jeunes là, essayez un peu de vous rélever et puis de chercher, de vous chercher dans la vie ici. De vous chercher dans la vie. Il ne faut pas regarder gauche. Il ne faut pas regarder droite. Gauche là, droite là, ça ne peut pas être demain peut-être. Là où vous serez tout seul ou toute seule, vous êtes là. Vous allez regarder à qui? Regardez vous-même, regardez Dieu. Voilà. Donc, ce n'est qu'un peu ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci aux guetteurs et vous qui étiez pour votre toute première fois, on vous invite encore de vous faire abonner si vous avez oublié de faire ça. Quand vous allez sortir de cette vidéo, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de la notification, ça c'est le plus important pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Pour nous abonner, bisous, bisous à vous. On vous aime énormément, gravement, grave. Vous les savez toujours. Voilà. Et on se voit qu'à la prochaine épisode. Qui c'est ce qui serait la prochaine épisode? Personne. Tous ensemble, nouveaux à ses abonnés, cliquez sur la cloche de notification. Bisous, bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada